Un tour du monde un peu particulier dont nous allons vous parler maintenant avec Didier Regnier. Bonjour Didier et bonjour à nos invités, bonjour à Alexandre Poussin et à Sylvie Tesson qui sont présents sur notre plateau aujourd'hui. Un livre, un livre qui bien sûr n'a plus que plaire à Didier Regnier et qui nous a plu également, il s'agit d'On a roulé sur la terre. Ce livre le voici, édité chez Robert Laffont et qui retrace avec beaucoup de détails et anecdotes cette expérience de vie. Votre périple a duré un an en total, c'est ça ? Oui. Un an, combien de kilomètres pédalés ? 25 000 kilomètres pédalés ? 25 000 dans les mollets, c'est ça. C'est pas mal. Ça c'est 25 000 dans les mollets, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait Didier, avant de vous laisser parler messieurs, qu'est-ce qu'il fait de cette expérience une expérience particulière ? J'ai absolument tenu Olivier à te présenter ces deux jeunes gens très bien qui ont fait un tour du monde extraordinaire parce que lorsque l'on parle d'aventure, on parle souvent de gros moyens, de gros sous, de Tokiwoki, d'hélicoptères, de balisargos, des moyens sophistiqués souvent qui dénaturent en quelque sorte l'aventure. Ça, ce sont, ces deux personnes, ce sont les auteurs d'une aventure purement authentique puisqu'ils sont simplement partis avec un vélo chacun, 25 000 kilomètres, tu l'as dit, pendant 365 jours et avec, et ça c'est assez intéressant à noter, seulement 6 000 francs en poche. Voilà pourquoi je tenais absolument à ce que l'on parle aujourd'hui de cette aventure, parce qu'elle est authentique avec un grand teint. Alors Alexandre et Sylvain, comment s'est passée votre rencontre ? Est-ce que c'est dans le cadre des études que vous vous étiez rencontrés ? Et puis surtout, comment est née cette idée complètement loufoque à la veille du XXIe siècle de se casser comme ça pendant un an ? On se connaissait depuis tout petit. Ah ben d'accord ! On a commencé à faire les 400 coups quand on avait 15 ans, en grappant sur les ponts de notre lycée, donc on se connaissait un peu. On a fait de l'alpinisme ensemble après, on est partis il y a 17 ans après le bac, à travers les plateaux d'Islande, et puis on s'est dit, pourquoi pas aller plus loin et pourquoi pas faire le tour du monde, et puis à vélo, parce que c'est un moyen de transport fabuleux. Et on ne voulait pas partir en situation d'échec. Il a fallu mêler à bien d'abord un premier cycle d'études pour ne pas être en rupture avec nos parents, en rupture avec la société. Tout nous retenait ici finalement, mais on est partis, moi, après un diplôme de sciences politiques, Sylvain après un diplôme de maîtrise de géographie. C'est un petit peu des travaux pratiques qu'on a fait à la bicyclette autour du monde pour essayer de voir, confronter ce qu'on avait appris sur les bancs de l'université, voir la réalité du monde par nos propres yeux, un peu une démarche de Candide, vous savez, qui part comme ça, plein de bons sentiments autour du monde. Mais finalement, c'était quand même un petit peu instruit avec un regard averti sur le monde. C'était la façon pour nous, la bicyclette, d'aborder le monde et la réalité d'une façon la plus authentique possible. Ça n'était pas une fuite ? Pas du tout une fuite, non, non, ça a été au contraire, c'était aller vers les gens, et la bicyclette vous permet de rentrer dans le quotidien des gens. Et on a passé la plupart de nos nuits invitées chez les gens, partageant avec eux leur dîner, partageant des scènes inoubliables. En tout cas, c'est vrai, Interpol nous a confirmé que vous n'étiez pas recherchés par toutes les polices au moment où vous avez quitté le territoire. Est-ce que la volonté de ne partir qu'avec 6 000 francs, c'était également le fait de vouloir absolument vivre intensément chaque étape de ce voyage sans le grand luxe que l'on peut s'offrir si on partait avec un million de francs ? Forcément, en effet, quand on arrive dans un village avec des balles de jungle et des flûtes, on ne dépense pas. On ne va pas à l'hôtel, on ne va pas dans un restaurant, on est toujours accueilli par les gens. Et deux tiers de nos nuits chez l'habitant, c'est vraiment ce qui a fait qu'on a dépensé que 6 000 francs. Oui, c'était une volonté, c'était un peu une contingence aussi, parce qu'on partait avec ces 1 000 dollars qu'on possédait. Mais comme Didier l'a dit, on n'avait pas de balisargos. Les seuls balisargos qu'on avait, c'était des flûtes. Et en guise de satellite, on avait des balles de jungle qui tournaient autour de nos mains et de nos vélos. Il faut que vous restiez sans le service public et que vous vous êtes intéressants. Auprès de Didier, il y a donc l'un de vos deux vélos. Il est encore avec toute la poussière de l'expérience vécue. Il est encore dans son jus, mais il n'est plus contagieux. Non, on vous fait confiance. Cela dit, est-ce que vous pouvez nous détailler les différents éléments qui ont fait partie de votre voyage ? Une visite des lieux très rapide. Vous avez ici la sacoche du guidon qui est notre table de chevet avec dedans les livres et les balles de jungle. Ça, c'est le petit plastique peut-être pour mettre la carte. La carte et puis aussi des poèmes qu'on avait photocopiés et qu'on apprenait au fur et à mesure du pédalage. Ici, la cuisine avec les casseroles. La salle de bain toute petite à qui on n'a pas fait beaucoup de mal à droite avec le savon et la brosse à dents. Le bidon d'eau, là c'est la réserve pour le désert. Combien de litres ? 5 litres à l'avant, 5 litres à l'arrière quand on était dans le Sahara. Ça faisait 12 litres quand même, 3 jours d'autonomie. Là, vous avez la chambre à coucher juste à côté de vous. Elle est spacieuse. Avec un bal d'aquin, une belle tantignée. Vous aviez trop de choses en fait. On a appris à se démonter, on a appris à vivre comme des ascètes et on revient avec beaucoup moins. Ah, vous étiez parti avec beaucoup plus de... On est revenu sans sac de couchage par exemple. C'était vraiment une école de la 16, c'était le délestage permanent et finalement à la fin on coupait tout en deux. On a vécu avec deux t-shirts, deux shorts, deux slips, deux paires de chaussettes pendant un an et ça nous a suffi. C'était vraiment une école du dépouillement. Voyons en images maintenant la première partie de ce périple. Vous allez nous aider à détailler tout ça. Des images qui sont tournées par vous. Et qui a commencé donc par l'ouest. Vous êtes parti du côté de l'Afrique. Donc Paris, Espagne, Maroc. Le Maroc, la traversée de l'Avraer Mauritanien. Avec la première épreuve, la tôle ondulée. C'est difficile de conduire sur le sable. C'était pouvantable, il y a des tempêtes de sable, on s'enfonce, on s'enlise. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir des moments de répit et de fun ? En effet. Là c'était la route du Sahara occidental, 2500 km de Goudron, marocain. Alors l'un pédale et filme et l'autre joue. Oui, pendant ça, oui. Est-ce que la volonté de commencer par l'Afrique, c'était pensé, réfléchi ? Parce que vous auriez très bien pu partir vers l'est au départ. C'est en effet, mais c'était pour nous le moyen d'aller vers le sud et de ne pas aller en hiver sur les plateaux anatoliens turcs. Et trois jours avant le départ, on a bifurqué vers le sud. Alors voilà la petite toilette du matin, vous n'aviez pas beaucoup de temps. En fait vous pédaliez à longueur de journée, combien d'heures par jour ? Huit heures par jour, c'est ça qui est important. Sous une température ? C'était variable, ça dépendait des saisons et des endroits. Là il faisait 40, 45 degrés. On plantait la tente dans des endroits un petit peu exigus parfois, par sécurité, par fun aussi. Alors deuxième grand moment de cette traversée, vous sautez par-dessus l'océan et vous atterrissez du côté de l'Argentine. Absolument, traversée de la Pampa, on arrive dans les Andes où il y a des pistes un peu épouvantables, dynamité. Et l'accueil à chaque fois triomphant dans les villages avec ce moyen extraordinaire de communication qu'est le vélo. C'était comme ça à chaque étape dans chaque village ? Ça c'est vraiment universel, tout autour du monde on a été accueillis de cette façon-là. On vous offrait à manger, on vous réconfortait. Voilà, c'est de ça qu'on a vécu, ça nous permettait de vivre sans argent. On ne faisait que passer, on ne restait jamais deux ou trois jours au même endroit, on n'avait jamais de problème. Et c'est un petit peu en gagnant le cœur des enfants qu'on s'ouvrait la porte des parents. Et après vous qu'étiez ? Non, ça se faisait en nature, jamais en argent. Là on arrive en Thaïlande, on a franchi le Pacifique en faisant des sauts de puce à Tahiti, à l'île de Pâques, en Nouvelle-Zélande. L'arrivée à Bangkok. Et voici l'arrivée à Bangkok en Thaïlande. Avec la pollution, des amitiés d'un jour. Oui. Alors tout ça se fait en musique à chaque fois, des bras de fer, des jongleries. Alors lui c'était un champion de boxe thaïlandaise. Et les inondations classiques ? Ça c'est le côté un petit peu de l'Asie du Sud-Est. Est-ce que vous avez eu de grosses surprises par rapport à ce que vous pensiez vivre ? C'est un peu un tour du monde contre les idées reçues. C'est vrai qu'on avait un regard nuancé sur les choses, un regard du monde réel. On a vu le monde réel finalement, pas celui de la télévision, pardon pour vous, des radios et des choses comme ça. Non mais vous avez rien de le dire. On n'a pas vu un monde catastrophique, on a vraiment vu un monde chaleureux où l'humanité est omniprésente. Ça c'est la descente du Mekong vers le Laos. On a vécu avec des trafiquants de drogue, avec des gens qui ont une réputation terrible mais qui sont très accueillants. Et puis avec une scène extraordinaire, un jour vous êtes dans une cabane, beaucoup d'enfants vous observent. Et que se passe-t-il à ce moment-là Alexandre ? La maison s'écroule. Alors ça je vous raconte, cette histoire est incroyable. Il y avait 150 personnes qui ont surchargé cette case sur Piloti. On était là, on mangeait du riz gluant, silencieusement à la main sous le regard de tous ces gens très silencieux. Et d'un seul coup on s'est retrouvé 60 cm en dessous dans la poussière, dans un fracas incroyable. La case venait de s'effondrer dans un silence consécutif. Et d'un seul coup la maîtresse de maison est partie d'un éclat de rire tonitruant, absolument hilarant. Tout le monde a repris de plus belle en chœur et tout le monde était mort de rire se rouler par terre. Sa maison venait de s'écrouler, c'était le plus beau genre de sa vie. C'est une hospitalité de ces gens. Imaginez une maîtresse de maison avec son immeuble haussemanien qui s'écroule et qui se met en milieu des décombres avec la tédrière dans les fracas de porcelain. Je ne pense pas qu'on irait de la même façon ici. Alors vous allez nous montrer justement, on vous a vu jongler et jouer du pipeau. Montrez-nous là quelques secondes comment ça se passe. Ça va se donner ça, voilà. Alors on arrive. Quelle a été la clé en quelque sorte de votre tour du monde ? On arrive dans le village, on a envie de se faire inviter par vous par exemple. On va vous jouer un petit peu et puis ensuite vous allez nous offrir le jitte et le couvert. Parfait. Allez-y. Pas mal, pas mal du tout. Alors ça c'est important Olivier à souligner parce qu'on pense souvent qu'il faut de gros moyens pour voyager. Et souvent même si on ne parle pas plusieurs langues lorsque l'on voyage, avec un sourire et des gestes tout à fait simples, on s'ouvre les portes du monde et c'est ce qu'ils ont démontré pendant un an. Sauf les portes de la Chine parce que là on a un gros problème de communication. Ça jouait faux. Ça jouait faux, oui. Un petit peu. Ça devait être... Et puis les Chinois étaient moins réceptifs à nos gestes. Est-ce que vous avez eu des problèmes de santé importants ou pas ? Alexandre que vous voyez là est un miraculeux, un miraculé même, parce qu'il y a un an et demi il était tout jaune et il a attrapé une hépatite et il a été soigné grâce à une vieille grand-mère rencontrée dans le Balouchistan qui lui a donné comme recette un peu ésotérique et traditionnelle de manger un kilo de miel par jour. Donc moi je suis allé lui chercher du miel dans Téhéran. J'ai fait tous les environs de Téhéran pour trouver du miel et j'en ai trouvé. J'ai des tas d'adresses auprès des Mollas pour trouver du miel mille fleurs. Et Alexandre a... On fait un pont aérien entre Téhéran et Paris. Sylvain allait faire du canyoning dans l'Elle-Bourse avec les gendarmes de l'ambassade de France et toute la journée j'étais là à essayer d'avaler mon pot de miel. J'avais que ça à manger. Il faut avoir la foi pour se guérir d'une hépatite. Alors incroyable, en trois semaines, rémission totale de la maladie. Le taux de transaminase a chuté vertigineusement. Le médecin de l'ambassade de France en a perdu son latin. J'étais guéri, j'ai pu repartir en France. Lui il prescrivait un rapatriement sanitaire d'urgence vers la France. Mais malheureusement pour Alexandre, il était encore en convalescence quand on est reparti. Et là on a traversé les pays du RSS où on ne pouvait pas passer une heure sans rencontrer une bouteille de vodka tendue qu'il fallait finir. Avec les douaniers en perfusion depuis 6h du matin. Il était les hémisphères lessivés par la vodka depuis la nuit des temps. En Crimée vous avez fait éruption plus que... Alors ça c'est une histoire un peu incroyable. C'est le premier visa qui nous a été refusé. Et réellement on retrouvait la rationalité occidentale. Il fallait aller à Moscou acheter un visa. On était 4000 km en dessous. Donc on est rentré en Crimée clandestinement dans le coffre d'un commandant russe qui nous a fait passer de l'autre côté dans Salada avec les vélos bâchés sur le toit. On a roulé 7 jours clandestinement jusqu'à Yalta. On est arrivé le jour où le parlement de Crimée faisait sécession. La guerre, donc des chars partout dans les rues. On se réfugie dans le port, on met les vélos dans un petit bateau de 6m50 pour rallier Odessa avec un petit marin. Là on se fait prendre dans une tempête catastrophique pour le bateau. On se réfugie la nuit dans un port qui n'était pas prévu. Quand on rentre dans le port, un bateau nous éprone, on commence à couler, voie d'eau, on colmate la brèche, enfin la panique. Et le lendemain matin quand on se réveille, on se rend compte qu'on s'était réfugié dans une base militaire ultra secrète de Crimée. Au milieu des croiseurs, des avisous, etc. Alors quand les douaniers le lendemain, l'aube s'est levée, ils ont mis un petit bateau de plaisance dans cette base militaire et qu'à bord deux cyclistes français avec les vélos démontés dans la cale, sans visa, en clandestin, les types ont convulsé, ils ont cru qu'on était des espions, ils nous ont mis en prison et ils nous ont expulsé en mode d'avis. Si vous ne savez pas avec qui partir en vacances, et si vous êtes libres, sachez qu'Alexandre et Sylvain sont libres cet été pour vous faire vivre la grande aventure. On a des candidats derrière. La philosophie de ce tour du monde, vous en revenez avec quel état d'esprit ? On en revient avec une vision du monde tout à fait particulière. On s'est aperçu que l'homme était partout hospitalier et que tant qu'on rencontrait des individus, tout se passait bien. Et que dès que les gens commençaient à se grouper et à commencer à évoluer au rythme des grandes pensées religieuses ou politiques, alors là commençaient des problèmes. Mais l'homme en tant qu'individu ouvre sa porte et son cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !